C'est parqué d'être à ce niveau-là, à cette période de l'année. Alors là, au classement, vous voyez que Évreux est deuxième, puisque Évreux a remporté son match face à la réserve de Kevilly. C'était cet après-midi, une large victoire 3-0. Là, ça se confirme qu'il y a un trou quand même entre les cinq premières équipes, cinq, six premières équipes, et puis Avranche qui est septième. Exactement. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de prendre des points ce soir, parce que ça se creuse. Et puis il y a des confrontations, on va voir un peu plus tard, qui vont être intéressantes. On va voir justement la deuxième partie de tableau. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu deux championnats entre les six premiers et le reste des équipes, même si une équipe comme Dieppe, qui a fait un parcours exceptionnel en Coupe de France, a quand même trois matchs de retard. Et trois matchs de retard, ça les propulserait bien sûr dans le haut de tableau, mais il faut les gagner ces matchs. Exactement. Ce n'est jamais facile d'accumuler des matchs en retard. Et puis il y a sûrement des confrontations, on ne les a pas toutes en tête, mais des confrontations contre des adversaires solides aussi, et qui ne vont pas se laisser manger tout cru. Non, c'est clair. Et puis on voit, voilà, des équipes comme Alençon, comme Vire, bien sûr, comme Gonfreville, qui est encore en Coupe de France. Gonfreville qui va rencontrer Lille la semaine prochaine. C'est des équipes qui vont réagir à un moment donné. C'est ce qu'on se dit depuis un moment, depuis le début, et notamment pour Gonfreville. Et de façon étonnante, Gonfreville est toujours, et maintenant, dernier, parce que Passy est passé devant. Absolument. Absolument. Passy est passé devant, notamment grâce aux dernières rencontres. Il y a eu un match en retard le samedi 21 décembre, justement, qui opposait Passy-Mény à Vire. Et les deux formations ont fait match nul, un partout. Donc ça aussi, ça rééquilibre un petit peu la visibilité. Ça permet de revoir un petit peu mieux ce classement, parce que c'est un peu compliqué avec tous ces matchs en retard. Je vous le disais, Evrol a remporté 3-0 face à la réserve de QRM. C'est après-midi. Et on va voir les autres rencontres de cette 13e journée de championnat, avec bien sûr des duels encore intéressants, avec, comme vous pouvez le voir, Évreux face à Queville. C'était cet après-midi. Dieppe face à Passy. Grand Queville face à Gonfreville. Un duel de bas de tableau aussi. Malheur au vaincu. Cherbourg face au Havre. C'est un gros match, Bruno. Oui, c'est un match important. Cherbourg doit confirmer son bon début de saison. Et là, face à un adversaire qui tutoie le sommet, et qui ne peut pas non plus laisser s'échapper la réserve du stade Malherbe. D'autant que cette semaine, Noël Tozy a quitté Cherbourg pour rejoindre le Luxembourg. Mais a priori, d'après le président Goel, ça serait peut-être seulement provisoire, en fonction de l'arrivée d'un futur investisseur, d'un futur partenaire au club qui permettrait à Noël Tozy de revenir. Donc voilà, on est un petit peu dans le foot du côté de Cherbourg, mais on va sûrement en savoir plus dans les semaines suivantes. Autre rencontre, également un match important pour les Virois, qui se rendent à Avranche. Le leader, la réserve du stade Malherbe, reçoit Alençon. Ça aussi, c'est un match important. Et enfin, le match de ce soir. Vous y êtes ici, au stade Louis-Villemere. C'est Saint-Lô face à l'Agecan. Sachant que Saint-Lô, on le disait, il y avait un match en retard. Et c'est un match en retard contre Dieppe. Donc ça ne sera pas évident non plus pour les joueurs de Saint-Lô de l'emporter face à cette équipe de Dieppe. Voilà ce qui concerne le programme de cette 13e journée. On va revoir un petit peu l'état de forme de Saint-Lô avec les cinq derniers matchs. On peut dire qu'il y a du bon, du très bon et du moins bon également du côté de Saint-Lô. Puisqu'on voit que c'est deux victoires. Deux victoires, un nul et deux défaites en championnat. Avec notamment une très belle victoire à Évreux. Et puis également une défaite face à Grand-Quevillis. Une défaite ici également face à Vire. C'est une équipe qu'on a du mal à jauger. C'est ça, qui n'est pas régulière dans ses résultats. Qui pourtant offensivement affiche vraiment une équipe, ou une équipe en tout cas une ligne très très performante. Et puis qui a des moments d'égarement. Donc c'est surprenant. Ah oui, Saint-Lô, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Avec 22 buts derrière Grand-Quevillis. Grand-Quevillis qui a 23 buts. Et c'est par contre seulement la septième défense. Donc voilà, s'il y a un petit point faible en ce moment. Enfin en tout cas, dans la première partie de saison. C'était plus du côté de la défense. Et donc on va voir si ces problèmes ont été réglés pendant la trêve. Alors que l'avant-garde cannaise. L'avant-garde cannaise, c'est la huitième attaque. Et la troisième défense. C'est un petit peu de visage inversé. Il y a une bonne attaque. C'est ça, exactement. Mais on a coutume de dire que dans ces championnats de National 3, il faut bien défendre avant de penser à bien marquer. Donc là, c'est sûr qu'en l'occurrence, ça confirme les postes et les places. Mais sur la durée, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une défense solide. Donc Saint-Lô qui reste sur une défaite ici face à Vire 3-0. Un petit coup d'œil également sur le programme, sur les derniers matchs de l'Agecan. Pour se remémorer un petit peu tout ça, après quasiment un mois d'absence, vous pouvez le voir, il y avait la défaite en Coupe de France face à Grandville. Il y avait la défaite également à domicile face à l'Agecan. La superbe réaction, c'était à Cherbourg avec la victoire 2-1. Le très très bon match nul face à une très bonne équipe du Havre, une réserve du Havre. Et enfin, la petite déception, c'est la défaite face à l'Agecan. Donc ce n'est pas 3-1, mais c'est 1-0 face à la réserve du stade Malherbe. Donc deux équipes qui restent chacune sur une défaite. Il y a un petit esprit de revanche, de repartir de l'avant j'imagine des deux côtés. Oui, on repart sur une... Déjà c'est la fin de la phase allée. Donc je pense que les deux équipes vont avoir à cœur de bien terminer cette phase allée et puis surtout de pouvoir se relancer pour la deuxième partie de saison qui s'annonce également intéressante. Oui, sachant que bien sûr, pour Julien Le Pen, il l'a répété, l'objectif c'est vraiment, vraiment le maintien. Et puis, on ne sait jamais, la petite souris sur les gâteaux. Déjà, on verra en fonction des résultats des autres équipes et en fonction justement des résultats de l'Agecan. L'Agecan qui a plutôt bien réussi face à grosses équipes, excepté la réserve du stade Malherbe. Exactement. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. C'est un match qui laisse quand même quelques regrets parce que la défaite est sévère. Enfin, on ne va pas refaire le match, il a été joué. Maintenant, il faut s'appuyer dessus quand même pour en tirer des enseignements et puis essayer d'éviter de commettre les erreurs qu'on a pu commettre sur ce match-là et d'un peu plus performant offensivement. Alors, il y a pas mal de monde en tribune ici à Saint-Loup puisque c'est presque un derby, on n'est pas très très loin. Saint-Loup qui est à la limite de la Manche et du Calvados. Donc, on va voir un petit peu la composition de cette équipe de l'Agecan avec quelques petits changements par rapport à la dernière compo. Seulement 15 joueurs, car pas mal de joueurs sont descendus en réserve justement pour un match important face aux leaders de R3 temps. On pense bien sûr à J.D. Artel, Abdel Harrier, Kader Hadji et Anthony Simon sont descendus en réserve. Alors, l'incertitude était surtout au milieu de terrain entre Léo Hamel, Max Rouenel, Nicolas Suzanne et Alex Tessier. Quatre hommes pour trois places finalement. Ça sera Alex Tessier qui se retrouvera sur le banc. Alex Tessier qui va sûrement rentrer, bien sûr. C'est un remplaçant de choix ce soir et qui rentrera sûrement au cours de la partie. Sinon, c'est du classique avec Ben Renaud. Et enfin, Alex Diaz qu'on met sur le côté droit. L'absent, le grand absent, c'est Nicolas Camillo ce soir. Exactement. Il a du mal à se remettre d'une béquille qu'il a subie il y a quelques matchs maintenant. On pensait que les fêtes suffiraient à ce que son rétablissement soit effectif. Et puis finalement, il n'en est rien. Donc on espère, il y a un petit peu de l'incertitude quant à l'état physique de Nicolas Camillo. On espère le récupérer bien sûr le plus rapidement possible. Sur le banc de la Gécan, Alex Tessier, je vous le disais. Dimitri Milon, Samy Nelly et Papa Mbaï. Absent Redouane Aouché pour raisons familiales. Pour Julien Le Pen, justement, lors de la causerie d'avant-match, il a dit que l'objectif de la Gécan, c'était quand même de le commencer assez rapidement, justement. Puisqu'il a craigné un petit peu une baisse physique de son équipe en deuxième période. Et du coup, c'est là que feraient leur rentrée, notamment Alex Tessier ou encore Dimitri Milon ou Samy Nelly. En tout cas, voilà un match qu'on attend avec impatience. Exactement. Vous notamment, Bruno. Mais voilà, comme toute l'équipe, pour reprendre ce championnat par le bon bout. La Gécan qui reste quand même sur de très, très bonnes performances à l'extérieur. Et voilà, c'est parti pour cette rencontre, cette 13e journée de National 1 après cette trêve hivernale. Deux équipes qui restent chacune sur une défaite et qui vont vouloir repartir le mieux possible pour cette année 2020. avec Nicolas Suzanne qui jouera vraiment au milieu récupérateur en 6. Oui, comme habituellement. C'est vrai qu'on a cette équipe qui est maintenant bien rodée avec nos quatre défenseurs. Il a pris lieu à 3 également et surtout une pointe basse avec Nico Suzanne. On n'a pas trop parlé pour l'instant de l'équipe de Sarlow. L'équipe de Sarlow qui a quelques absents par rapport à la rencontre face à Vire, notamment Alexandre Demary, qui est le milieu de terrain, qui est suspendu. Mais également un Sylvestre Guyonnet qui est blessé. Sinon, c'est du classique. Et bien sûr, il faudra se méfier des deux attaquants. Deux attaquants qui sont à 8 et 9 buts en National 3. Il s'agit bien sûr de Thomas Vauvy, bien connu dans la région, et de Tony Lambard. Tony Lambard qui jouera sur le côté gauche. Gérard Bopu sur le côté droit. Même si c'était inversé là, en ce début de rencontre. Et donc, le trio offensif extrêmement important, extrêmement efficace. Oui, avec le capitaine Gérard Bopu, qui a été absent. Je crois que c'était baissé contre Vire en Coupe de France. Et là, il a fait son retour lors du précédent match. C'est un joueur vraiment important dans ce dispositif. Donc, vigilance. A noter, du côté de la Gécan, le retour comme titulaire de Ben Renaud. Dans cette équipe de la Gécan. Et c'est vrai qu'offensivement, c'est l'un des éléments importants de cette formation cannaise. Il permet de donner de la vitesse, beaucoup de vitesse. Donc, c'est vrai qu'en ça, il est vraiment très, très intéressant depuis le début de cette saison. Il trouve vraiment ses marques dans ce groupe. Donc, c'est vraiment un plus quand il est présent. Un mot sur le reste de l'équipe. Xavier de Saint-Lô. Xavier Galien dans les buts. À droite, Erwan Koutelet. Dans l'axe, c'est la petite nouveauté. Simon Collette avec Edouard Gosselin. À gauche, Jean-Marc Hachi. Et en milieu de terrain, on va retrouver Joël Lembo, qui d'habitude joue plutôt dans l'axe. Et avec lui, à côté de lui, ce sera William Coulibaly, Maxence Le Gentil. Et le trio offensif, on en a parlé. Joël Lembo, qui est monté d'un cran. Et c'est ça, exactement. Qui a aussi un gabarit impressionnant. C'était vraiment le patron de la défense. Donc là, l'entraîneur d'Airway a décidé de changer un petit peu sa formation. Allez, Alex Diaz, aussi, qui devra animer ce couloir droit de la Gécamp. Et petite faute sur Bopu. Une équipe de Saint-Loup, on l'a dit, qui a fait de très, très bons résultats, notamment face à Évreux. Et c'est un petit peu l'incertitude face à Vire, à l'heure de la dernière rencontre. Les Bleus avaient plutôt dominé. Elle est capable de meurre comme du pire. Et oui, sur les échos qu'on a pu avoir, en effet, sur ce match de Vire, ils en prennent trois. Mais on a raté un certain nombre. Le match aurait pu être, le résultat aurait pu être inversé. On a tenté de trouver Vovie, là-bas. Ça va être un beau duel avec Juli Huet. Alors, Vovie, Julien Le Pen me disait que c'était plutôt un profil à la Zlatan Ibrahimović. Il participe pas énormément au jeu, mais vraiment dans la surface redoutable. Il est techniquement assez à l'aise. Il a un bon jeu de protection. C'est un vrai attaquant, un vrai bel attaquant qui a évolué au-dessus, de toute façon. Qui a fait ses preuves. Donc, c'est vraiment une valeur sûre du championnat. On voit tout de suite que les joueurs de les 22 acteurs avaient sans doute hâte de reprendre après cette trêve. Même s'ils se sont entretenus physiquement avec les consignes. Jean-Jacques Pierre leur avait laissé un programme pour les fêtes. Et dans l'ensemble, je crois que je ne dirai pas le nom. Mais le joueur qui a pris le plus de poids, ça doit être 2 kilos. Donc, ça va aller. Sur la pesée, sur la pesée le lundi. Ça dépend d'où il part. Oui, c'est ça. Mais bon, le joueur qui a plus le prix, qui a plus le prix de poids, était à 2 kilos au-dessus. Donc, on a connu pire quand même. La saison précédente. En effet. Des retours plus compliqués. Oui. Donc, on peut dire que les canets sont revenus plutôt en forme. On n'est pas habitués à voir Joël Lembeau jouer à ce poste-là. C'est vrai que c'est plutôt un défenseur axial. Donc là, c'est pour les besoins de la cause qu'il a été sûrement replacé à ce poste-là. On peut savoir s'il va rapidement trouver ses marques. C'est pareil. C'est un joueur qui est bien connu dans la région. Il fait partie de l'équipe de Normandie. Qui a fait ce beau parcours il y a deux saisons. Et l'année dernière, d'ailleurs. L'année dernière, en UEFA. Coupe d'Europe des régions. Donc, vraiment une équipe qui est très complète. Il y a des joueurs d'expérience, bien sûr, dans cette équipe. On pense notamment à Jean-Marc Hatchi, également. Le numéro 3. Attention, là-bas. Couté, lui, il est tout jeune. Il a 20 ans. Il arrive de la SPT Técamp. Il commence un slalom bien arrêté par Florian Suzanne. Par Nico Suzanne, pardon. Je vais l'appeler Florian cette année. Jean-Marc Hatchi. Joël Lembeau. Thomas Vauvy. Des joueurs à suivre. Attention à ce dégagement de Mathieu Roger. Mathieu Roger qui est fixé, quand même, dans la défense centrale. Qui a pris sa place, là. Exactement. Ça fait maintenant quelques matchs. C'est le troisième match. Troisième match. Quatre ou quatrième match qu'il est là. Il a trouvé rapidement ses marques. Après, il n'était pas en terrain complètement inconnu. Pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue humain. Ce qui a facilité son intégration. Donc là, il va peut-être s'attendre à une équipe de Saint-Loup qui ne va plus tout attaquer, puisque c'est quand même sa qualité principale. Et peut-être l'Agecan qui ne va peut-être plus jouer en contre avec les deux flèches. Ben Renaud et Alex Diaz sur les côtés. On voit que Saint-Loup n'hésite pas à se placer à 3-1 derrière. Et essaie de lancer ses flèches également. Bopu, bonne intervention de Juluet. Attention. Pour Kenny Renard. C'est une équipe qui aime bien avoir les espaces aussi, parce qu'ils en ont besoin. Gérard Bopu est un grand consommateur d'espace, un bon joueur aussi. Donc c'est vrai que s'il y a peu d'espace, ça va être plus compliqué pour eux de mettre leur jeu en place. Ils vont peut-être compter aussi sur les sorties de l'avant-garde. Achi face à Morgan Ardouin. Gérard Bopu au club depuis 2015. Cette match de but cette saison. qui est aussi un latéral, qui aime provoquer balle au pied. Donc Morgan Ardouin a été prévenu. C'est Bopu ou Achi ? Achi peut-être dans les latérales. Oui, Achi latéral. Numéro 3. C'est vrai que Bopu peut également jouer latéral. Et Max Roanel, premier centre pour Morgan Ardouin là-bas. Pour Ben Renaud, qui était bien lancé. Écoutez-les. Écoutez-les également. qui aime bien les contre-attaques. Et retour de Ben Renaud. Petite faute. Allez, Saint-Loup qui essaie de construire, de mettre en place son jeu. Il faut évidemment retrouver quelques automatismes après ces quelques semaines sans jouer. Ils ont dû faire un match amical la semaine dernière, je crois, contre Avranche, contre la réserve d'Avranche. Allez, on passe derrière par Xavier Galien. Lui aussi, un membre de l'équipe de Normandie. Il y a beaucoup de monde qui a évolué. Allez, Morgan Ardouin, avec Achi qui était monté, qui était venu soutenir Bopu. Et finalement, un ballon récupéré par la Gécan. J'ai lué. Alors, un bon terrain. Thomas, notre habituel commentateur bord-terrain, n'a pas pu, malheureusement, avoir l'autorisation pour se mettre bord-terrain. Mais voilà, un terrain plutôt bon, un petit peu lourd, peut-être, un peu souple. Mais compte tenu de la météo de ces dernières semaines, c'est plutôt déjà une bonne chose d'avoir un terrain de cette qualité. Oui, avec une belle tribune de 800 places. C'est un lot qui est vraiment des clubs forts de la Manche. Allez, le Wamel, c'était pour Max Rouenel. Saint-Loup qui visait la montée, qui était ambitieux, enfin, qui est toujours ambitieux, puisque là, rien n'est perdu pour eux. Ce n'est pas très loin. Oui, rien n'est perdu pour eux. Et c'est vrai que une victoire, notamment ce soir et lors du match en retard, ça pourrait changer beaucoup de choses pour les joueurs de Saint-Loup. Je pense qu'ils avaient été déçus quand même de cette défaite face à Vire. Oui, parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même... Surtout après avoir battu Évreux, on peut imaginer que... Vire ne serait pas un adversaire si coriace que ça. Et puis, finalement, on voit qu'un match ne fait pas l'autre. Et c'est vrai que du fait, ça les ramène plutôt dans le ventre... Enfin, dans le ventre au mou, pas encore. Non, non, non. Mais plutôt dans la partie basse de la première partie. Voilà, c'est ça. Le match en retard qu'ils ont est important aussi. Oui, si. Une victoire, leur match en retard, et ils se retrouveraient 3e à égalité avec Cherbourg. Oui, ce qui ferait un très, très bon début de saison. Oui, oui. Allez, Julie, pour l'instant, on s'observe un peu des deux côtés. Beaucoup de joueurs se connaissent. Ils se méfient vraiment les uns des autres. On le voit, il n'y a pas de recherche du passing haut. Victor Guerrier qui est venu justement, là, toucher un peu le ballon. Il n'a pas touché trop de ballon jusqu'à présent, là, devant. Allez, Julie, un petit peu d'espace. Il va faire les 10 mètres nécessaires, là. Il tente la transversale. Mal ajusté. Récupération de couté. C'est là où ça peut aller vite. C'est là où ça peut aller vite. C'est ce qu'il recherche, de toute façon. Et Maxence Le Gentil qui se fait prendre le ballon par Victor Guerrier. Maxence Le Gentil qui remplace Alexandre Marie au milieu de terrain. Alexandre Marie suspendu du côté de Saint-Lô. Et il a Gécamp qui se met en place. Et c'est pour Morgane Ardoin. Bonne intervention de Jean-Marc Hatchi. Deux joueurs, Morgane Ardoin et Jean-Marc Hatchi passés par le stade Malherbe. Je ne sais pas s'ils se connaissent, s'ils sont de la même génération. Je crois qu'il y a quelques années d'écart. Jean-Marc Hatchi, c'est 27 ans. Et Morgane, ça doit être 22. Allez, Alex Diaz, un petit peu d'espace pour Alex. Va-t-il récupérer ? Non, c'est bien défendu par Jean-Marc Hatchi. Allez, Morgane Ardoin, le centre pour Léo Hamel qui a cherché à trouver Victor Guerrier. Et un corner. Et un corner pour l'avant-garde. On avait presque pu penser que Léo Hamel, là, sur ce centre, pouvait tenter la tête. Il était loin. Il était loin. Et après, perte d'appui pour Victor Guerrier. Et puis un ballon qui lui était destiné, mais qui était dans une zone éloignée quand même. Allez, Max Roanel au corner. Côté droit. Et c'est au deuxième poteau. Il n'y a personne. Et c'est sifflé contre Caen. Julien Le Pen, sur les corners offensifs de l'AG Caen, a bien dit d'aller chercher le deuxième poteau. Parce qu'au premier poteau, il y avait souvent Thomas Vauvy pour intercepter. Donc, les corners, ça va être sûrement au deuxième poteau du côté de l'AG Caen. Et Mathieu Roger. Juluet. Quelques minutes que les Canets, là, on la balle. Avec Max Roanel qui a été replacé dans son poste de prédilection, là, numéro 10. Il avait joué un petit peu à droite lors des dernières rencontres. Et là, on le retrouve vraiment, vraiment numéro 10. La petite mésentente, là, entre Lembo et Bopu. Et Morgane Ardoin, on va peut-être changer de côté. C'est bien joué. Ça, c'est pour Alex Diaz. Bonne intervention de Xavier Gallien. Il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de très peu. On a eu l'impression, par contre, que sur le terrain, il a eu du mal à démarrer, Alex Diaz. Les appuis peuvent être difficiles. Vous le disiez, Xavier, il y a quand même un peu de boue. On ne la voit pas forcément, mais elle est présente. Non, non, mais il est très, très souple, en fait. Et voilà, peut-être qu'au démarrage, les crampons s'enfoncent assez facilement. Mais première mini-occasion, demi-occasion, on va dire, pour l'Agecoin dans cette rencontre. Edouard Gosselin. On va voir les appuis, là, c'est très glissant, quand même. Donc le terrain risque de se dégrader, quand même, au fur et à mesure du temps. On cherche à écarter, là-bas, sur Coutet. Les bonnes récupérations de Max Rouenel. Il y a un petit peu d'espace, Max. Il manque de solution, mais il cherche Ben Renaud. C'était bien tenté. Et Max Rouenel qui revient sur ce terrain, lui, qui jouait à Saint-Lô la saison dernière. C'était le joueur, le premier à arriver aujourd'hui. Il connaît bien ce terrain. Et Lambo. Petit rythme, pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est un match de reprise. Oui. Les équipes s'observent, peut-être qu'elles ne prennent pas de risques l'une et l'autre. Et on sent bien que le bloc Saint-Lois n'est pas si haut que ça. Et ça ressemble à une volonté. Ne pas se livrer, ne pas se livrer pour ne pas laisser d'espace dans le dos. Le problème, c'est que je crois que la GECA, on ne veut pas trop se livrer non plus. Donc après, il reste les coups de paire arrêtés quand même, qui peuvent, à un moment ou à un autre, emporter, ou en tout cas faire évoluer le score. Et Léo Amel, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros pressing des joueurs de Saint-Lô. Ils récupèrent quand même assez facilement le ballon sur cette déviation de Victor Guerrier pour Morgane Ardouin. Et Jean-Marc Hatchi, à la touche. Lui qui est passé par le Stade Malherbe. Il était arrivé avec Dimitri Milon d'ailleurs. Il était formé au Racing Club de Bastère en Guadeloupe. Il était repéré par le Stade Malherbe à 14 ans. Finalement, il est resté dans la région. Gosselin, un petit extérieur pour Morgane Ardouin, sans problème. Nico-Suzanne. Et on repasse derrière. On refait le circuit. Nico-Suzanne. Elle est belle cette passe-là. Il casse les lignes, Nico. Attention, on ne peut pas perdre le ballon ici. Parce que là, ça devient tout de suite dangereux. Et voilà, ça va aller vite. Avec Lombard. Lombard et Hatchi. Hatchi qui rentre dans la surface de réparation. Et derrière, c'est... Exactement, les ballons qu'il faut éviter de perdre. Et voilà, exactement. Cette frappe de Le Gentil. Vous avez vu la vitesse d'exécution offensive de la part de Saint-Lô. C'est allé très vite. Et voilà, c'est exactement ces situations-là. Et il dévisse un petit peu Le Gentil. Mais vous avez vu l'accélération notamment de Tony Lombard, le numéro 11, à hauteur de 8 buts. Et qui adore ces espaces. Pouvoir s'engouffrer dans ces espaces. Et pour créer le danger dans la surface adverse. C'est également un bon relais de Hatchi. On a vu que c'était quand même un latéral offensif. Puisque c'est lui qui s'est retrouvé dans la surface de réparation. Tout à fait. On le sait. Ils vont aller très vite sur ces phases-là. Et là, il faut vraiment être très, très vigilant. La perte de balles. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. À la transition, ils sont extrêmement dangereux. Ah, c'est bien joué, ça. Un ballon qui est parti sur le côté. Qui va être mis dans l'axe tout de suite. Avec Tony Lombard. Tony Lombard qui centre et sans risque de la part de Juluet. C'est bien défendu. Et là, il ne faut pas le reperdre. La récupération de Max Roaniel. C'est bien joué également. Il va jouer en relais avec Ben Renaud pour Victor Guerrier. Et là, il ne faut pas les perdre trop vite. Et là, on est un peu attentiste. Oui, Morgane Arnois un peu tardé pour Beaupu. Et pour Lombard qui va se présenter face à Kenny Renard. Superbe retour de Juluet. Encore une fois, j'ai envie de dire, Juluet qui repart sur des grosses, grosses bases. On le voit. Il avait fait un bon contrôle, Lombard, cette frappe du gauche. Une bonne intervention. Une bonne intervention. Mais attention, ça fait quand même plusieurs avertissements sans frais. Saint-Lô a accéléré les deux, trois dernières actions. Après avoir endormi un petit peu la Gécamp. Et on a vu tout de suite le danger. Et quelques petites pertes de balles également du côté de la G. C'est aussi comme ça que les Blancs se sont mis en danger. Alors attention. Parce que là, il y a un petit blessé du côté de... Je crois que c'est... C'est la Colette. C'est ça ? Oui, Simon Colette. Simon Colette, là, qui a le souffert de la cheville. Ça a l'air d'aller quand même. Il boit de bas quand même. C'est peut-être juste un coup. Attention. Attention à ce corner. C'est le premier de la part de Saint-Lô. On joue en retrait pour Joël Lembo. C'est pas très bien joué. Allez, peut-être un contre pour Ben Renaud. Parce que là, à l'inverse... Allez, ça peut aller vite maintenant. Oui, c'est un bon retour de Lembo. Bon retour de Lembo. Ben Renaud, qui était également poursuivi par Maxence Le Gentil. Il n'a pas pu faire la différence comme il en a l'habitude, là, cette fois-ci. Bon repli défensif des joueurs de Saint-Lô. Mais Saint-Lô a accéléré ces dernières minutes. Attention, à se reler avec Thomas Vauvi. Ils arrivent à trouver des espaces. Il a de l'espace, Thomas Vauvi, pour Tony Lambard. On sent que ces deux-là s'entendent très très bien. Max Roanel. Allez, il va falloir que la Gécan aussi réagisse. Oui, ça, c'est des passes qui sont téléphonées. On perd les balles un petit peu vite du côté de la Gé, là. Hachi. Bopu. Des joueurs qui se connaissent. Ça fait plusieurs saisons qui sont présents. Bopu, c'est notamment en 2015. Bopu qui devait faire également partie de la sélection, je crois, à un moment. Kenny Renard. Allez, Max Roanel. Allez, là, il y a une bonne possibilité avec Léo et Amel également. Oui, il y a une belle phase. C'est du 5 contre 4. Là, pour la Gécan et Ben Renaud. Oh, c'est dommage. Une belle intervention. Une belle intervention du gardien qui a anticipé. Qui a anticipé et il valait mieux. Parce que là, il était parti. Ben Renaud, on va le revoir au ralenti. Il avait Dumont également à droite. Il a choisi Ben Renaud. Cette balle un petit peu forte. Oui, mais c'était bien joué. C'était bien joué. Intervention de Xavier Galien. Sans problème pour Morgane Adroin. Après 20 minutes, ça commence à accélérer le jeu. Après ce round d'observation dans le premier quart d'heure. Allez, Léo Amel. Pris par Lembo. Encore une passe ratée. Un duel intéressant également. Léo Amel et Joel Lembo. Oui, deux athlètes. Mathieu Roger, l'une de ses premières montées. Avec en relais Léo Amel. Ils ne sont pas trouvés avec Ben Renaud. Julien Le Pen qui encourage ses troupes. Gosselin. Ça va mieux du côté de Simon Collette. Lembo, le gentil. On essaie de faire sortir cette équipe de l'Agecan. Pour trouver les solutions. Il n'y a pas non plus un gros pressing de l'Age. Des deux côtés. On ne se jette pas à corps perdu dans la bataille. On observe. On attend. Je pense que les deux équipes se redoutent. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Oui. Gosselin. On cherche quand même régulièrement. beau pull dans la profondeur, notamment avec ses passes de Gosselin. La faute de Victor Guerrier. La poussette dans le dos du numéro 5 de Saint-Lô. Gosselin. 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 Allez, Max le gentil qui réussit à se retourner. Ça va être repris. Attention à Romain David. Mauvaise relance. Récupération par Coutelé. Attention, il est rapide. Il est passé. Il rentre dans la surface de réparation pour ce centre. Un retrait pour l'Ambar. Et ce tir contré par Juluet. Un tir un petit peu manqué. Un petit peu topé là. Heureusement pour la défense de la Gécamp. Mais on a vu également la vitesse de Coutelé. Mais ça vient encore d'une perte de balle. Oui. De la Gécamp. Beaucoup trop de pertes. Beaucoup trop de pertes de balles. Et on s'expose. Là, c'est sûr qu'il ne va pas falloir les multiplier. Parce qu'en face... Surtout à hauteur de la surface de réparation. Il y a un moment où ça ne pardonnera pas. Allez, ça joue long. Kenny Renard. Il a été prévenu également. Kenny Renard du jeu long des joueurs de Saint-Lô. Mathieu Roger. Juluet. Oui, quelques petites imprécisions techniques. On va dire que c'est dû à la reprise. Allez, Léo Hamel qui redescend un petit peu. Pour sortir du marquage de Lembo notamment. Aïe, Juluet. Nico Suzanne. On cherche vraiment des solutions. Il y a peu d'ouverture pour l'instant. Un ballon dans le dos. Et ça... On joue long pour Morgane Ardoin. Bonne défense de Hachi. Il est bien relancé. C'est propre. Et là, il y a un décalage. Ça repart très vite avec Bopu. Il dédouble avec Hachi. C'est un peu long. Et Nico Suzanne. Ah non, il ne réussit pas à prendre ce ballon. Finalement, Hachi le garde et retrouve Bopu derrière. C'était sorti. C'était sorti. C'est levé là-bas. Un bon retour de Nico Suzanne. Superbe retour de Nico Suzanne. On a vu que... Lui, il a les jambes. Il les a toujours, Nico. On a vu qu'il a les jambes. C'est vrai que c'est une de ses grandes, grandes qualités combattants infatigables. Qui couvre énormément de kilomètres dans un match. Positionné en numéro 6. Devant la défense ce soir. Et Kenny Renard. Il est infatigable. Kenny Renard qui, au final, n'a pas eu d'arrêt à faire pour l'instant. Mais quelques chaudes alertes sur son but. Allez, Max Rouenel. Max qui redescend également pour essayer de toucher ce ballon. Il a un rôle important de numéro 10, Max. Pour pouvoir organiser le jeu offensif de la Gécamp. Le voilà en position. Il y a une solution sur le côté. Et voilà, il est trouvé. Ben Renaud est venu s'intercaler pour Morgane Ardouin. Le centre n'est pas bon. C'est dommage. Il a voulu jouer en une touche. Mais c'est mal réalisé. Il faut qu'il revienne Morgane. Ça peut aller vite. Mais avec Jules, on a de la sécurité. C'est vrai qu'a priori, Jules semble plus rapide que Thomas Vauvy. Il l'est. Mais on connaît les qualités de Vauvy. Il a d'autres qualités qui sont vraiment très intéressantes. 9 buts à cette saison. 14 la saison dernière. Sans compter les saisons précédentes. Il a énormément, énormément marqué. Passé par Cherbourg, Avranche, Grandville, Saint-Lô. Il était pro à Laval. Laval. Et lui aussi faisait partie de l'équipe de la région Normandie pour la Coupe d'Europe, l'UEFA. Également un bon tireur de Coufran. Donc attention, attention au Coufran. Pour Saint-Lô. Victor Guerrier qui est en relais avec Morgane Ardoin qui a encore une possibilité de centre. Je trouve que c'est bien joué pour Léo Hamel qui tente, il se retourne et la première frappe. Et c'est Alexias. C'est Alexias. Alexias qui marque son deuxième but de la saison. Il est là, le jeune Alex, pour venir conclure sur cette frappe de Léo Hamel. Ah oui, un ballon qui est relâché par le gardien. Et c'est venu d'un relais de Victor Guerrier pour Morgane Ardoin. Morgane qui a fait un très très beau centre pour trouver Léo Hamel. Léo qui s'est dégagé magnifiquement sur son contrôle. Il avait encore une possibilité avec Ben Roineau sur le côté gauche. Et il a tenté la frappe du gauche. Eh bien, première frappe cadrée pour la Gécamp en 2020. Et un but. Et un but. Même si le gardien a relâché. Il n'est pas irréprochable là-dessus, le gardien. Je pense que la relâcher de ce côté-là, c'est quand même assez curieux. Il ne l'a pas fait, évidemment, exprès. Je me demande s'il n'y avait pas un petit rebond juste devant. C'est peut-être ça. C'est quand même un très bon gardien. Je pensais qu'il l'aurait repoussé sur l'autre côté. En tout cas, 100% de réussite pour la Gécamp dans ce match. Et là, ça va obliger Avranche à sortir. Saint-Lô va devoir... Pardon, Saint-Lô va devoir sortir. Allez, Ben-Renault, encore une occasion. Attention, parce que là... Le contrôle, il est bon. Ah, dommage. C'est dommage. Si on mêle les pinceaux sur un terrain qui, on l'a dit, ne serait peut-être pas si facile que ça. On l'a vu au niveau des rebonds. C'était un petit peu compliqué pour Ben-Renault. Allez, Saint-Lô va devoir réagir. Il a beaucoup d'imprécision là. Et va devoir peut-être davantage sortir, même si ce sont eux qui se sont montrés les plus dangereux dans cette rencontre pour le moment. Mais c'est la Gécamp qui s'est montré le plus efficace. Ah, c'est le réalisme. Réalisme, efficacité d'ailleurs, plus que réalisme. Oui, oui. Efficacité. Ce qui nous a fait défaut contre le stade Malherbe. C'est vrai que là... Il n'en a pas fallu. Il n'a pas fallu 30 occasions. C'est vrai qu'offensivement... Et là, Gécamp, c'est seulement la huitième attaque. Alors que défensivement, c'est la troisième défense. Oui, derrière le Havre, je crois, qui est solidement campé en tête. Oui, c'est la meilleure défense de National 3 au niveau de tout l'Hexagone. Oui, au niveau de l'Hexagone et de tout le National. Et à juste titre, on se souvient de la qualité des défenseurs du Havre. On n'avait pas tari des loges lors de ce match-là. Bon relais de Victor Guerrier là pour Alex Diaz. On change de la part de Max Rouenel. Attention à Tony Lambard. Il adore avoir de l'espace comme ça face à Romain David. Tony Lambard. C'est mal mis. En relais avec Max Le Gentil. Bonne interception. Max Rouenel s'est rattrapé. Oui, là. Un bon retour. On voit qu'il y a déjà un petit peu plus d'espace. J'ai l'impression. Des deux côtés d'ailleurs. Allez, Max Rouenel. Oui, il faut contrôler ce ballon. On voit qu'il y a quelques rebonds difficiles. Juluet. Bonne intervention de Hachi. Allez, du côté de Saint-Loup. On s'énerve un petit peu là. On entend quelques joueurs râler. Allez, Koulibaly. Max Rouenel. Allez, Max Rouenel. Une faute peut-être. Ça joue. La sortie de Colette là. Attention, attention avec Lambard encore. Il est lancé, Lambard. Avec Juluet qui revient. Il a un client qu'avec, Julien. Quel retour de Juluet. Quel retour de Juluet, lui. Il s'est parfaitement entretenu pendant les vacances. Jules s'entretient tout le temps. De toute façon, du matin au soir. C'est exact. Qu'il joue ou pas, il est toujours en grande forme. C'est un esthète. Oui. Mais ça sert. C'est notre Cristiano Ronaldo. Là, il a encore été élu. Meilleur joueur, d'ailleurs, de la première partie de saison. Exactement. Par les Youman sur l'application. Vous ne pouvez plus voter, mais vous pouvez encore participer à d'autres sondages sur l'application et connaître tous les joueurs sur App.United. Managers.com, si vous voulez connaître la vitesse de pointe de Juluet lors du match contre le Stade Malherbe. Il avait fait un retour, je crois, à 33 km heure, ce qui était pas mal. Attention. C'est bien. Bopu. Bopu qui va se mettre sur son pied gauche. Il rentre dans la surface de réparation. C'est bien défendu, Morgan. Oui, bien défendu par Morgan Ardouin. Intelligemment. Alors, on ne peut plus, on ne peut pas encore voter. Parce que ça va revenir. Il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Et tout ça se remet en place. Et on espère pouvoir vous faire participer à cette aventure dans les prochains mois. C'est une certitude. Hachi. Centre attention à Bopu dans la surface de réparation. Allez, Max Rouenel, qui conserve bien ce ballon. C'est assez important aussi. Tout à fait. Et puis, qui récupère une touche. Et qui va permettre à l'équipe de se repositionner. Et au bloc de l'Agecan, de remonter. Mais on l'a vu. Ne surtout pas laisser d'espace aux attaquants de Saint-Lô. Que ce soit Lambard qui se montre beaucoup Vovie. Il ne faut pas laisser se retourner. Il ne faut surtout pas aller commettre de fautes. Bopu. Et qui rentre encore dans la surface de réparation. Pas de faute là, face à Morgane Ardoin et Mathieu Roger. Et c'est Ben Renaud qui a bien défendu pour Lembo. La frappe ! Oh, quel but ! Oh, quel but de Joël Lembo. Quelle frappe là. 25 mètres. Qui se loge dans le petit filet de Kenny Renard. Et pas grand chose à faire pour le portier canet. On le voit, cette frappe. Superbe. Elle est lourde. Ben Lucarne. Ben Lucarne. On avait également le premier tir cadré pour Saint-Lô. Pourtant, la défense de l'Agecant qui avait réussi à se dégager. Mais là, il a peut-être eu trop de temps pour armer sa frappe. Mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ce but est superbe. De la part de Lembo, il permet à Saint-Lô de revenir dans cette partie. Un partout. Un partout dans cette rencontre. Tout est relancé. Alors, on l'a dit, il ne faut pas que le ballon traîne dans cette zone. Là, on a eu du mal à se sortir de la surface. Et le prix est payé tout de suite. Et c'est vrai que Saint-Lô se montrait le plus dangereux quand même depuis le début de la partie, même si l'Agecant avait ouvert le score. Même s'il n'y avait pas eu de réelle occasion jusque lors. Mais c'est vrai que sur les phases offensives au santé, quand même, qu'il était en capacité de prendre le dessus. Donc là, ce n'est pas vraiment avoir plus de dessus sur la phase offensive. Mais bon, le ballon qui traîne à 25 mètres, et là, c'est une superbe frappe. Et on voit la polyvalence de Joel Lembo. Lui qui, d'habitude, joue en défense centrale. Lui qui est passé par les moins de 18, notamment à l'avant de Guingamp. qui est au club depuis 2014. C'est vraiment un des anciens, un des patrons, même s'il n'a que 26 ans. Il a bien joué de la part d'Alex Diaz. Allez, Morgan Ardoin qui joue bien pour Alex. Alex qui fait un bon match pour l'instant. Et ce ballon est sorti. On le voit percuté, Alex. Mais toute son énergie, là, sur ce côté droit. Vous m'enlevez le mot de la bouche. Toujours plein de peps. Infatigable. Allez, un partout. Encore une dizaine de minutes à jouer dans cette première période. Un match qui s'annonçait serré. Et il s'annonce serré. Deux formations qui veulent aller tutoyer les deux réserves professionnelles. Que sont le Stade Malherbe et le Havre. Ça aura plus de charme. Et Cherbourg, on sait, c'est un championnat très, très équilibré. Alors, c'est à mon sens plus important pour Saint-Lô. Parce que ça fait déjà quelques années que Saint-Lô est à ce niveau-là. Oui. Attention, un peu plus encore face à Juluet. Boupu qui réussit à centrer. C'est Mathieu Roger qui dégage. Attention à ses dégagements de Juluet. C'est sorti. C'est un axe. Oui, c'était sorti. Mais oui, Saint-Lô, ça fait... Je n'ai pas les chiffres en tête. Ils étaient redescendus et remontés aussitôt. Trois saisons, je pense. Mais voilà, depuis trois saisons, ils terminent dans les 4-5 premiers. Mais avec toujours les mêmes symptômes. Beaucoup de buts marqués et puis aussi beaucoup de buts encaissés. C'est vraiment les caractéristiques d'une équipe qui est très offensive, qui propose du jeu d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant aussi. Attention à cette sortie de Kenny Renard. Récupéré là par Nico Suzan. Il faut être là. Il faut être là pour récupérer ses ballons. Il faut être là. Attention. La grande chandelle là pour Ben Renaud face à Lembo. Il est rapide. Il est rapide. Il est grand, mais il est rapide également. Saint-Lô qui a longtemps joué en nombreuses saisons en Division 3 dans les années 1980-1990, ce que l'on appelait la Division 3 au niveau national. Puis c'est EFA. Il est où, Amel ? Il a du mal, Léo, au milieu. Lembo, il fait un très très bon match. C'est encore lui qui repasse derrière. C'est un peu le patron du milieu de terrain pour le moment. Il fait beaucoup de bien là. En tout cas, dans la récupération. On le voit bien. Gosselin cherche à jouer. Il a cassé les lignes là pour trouver Vovic. Vovic a un peu d'espace également. Attention à lui pour Bopu. Il ne faut pas qu'il s'en sortent. C'est bien joué de la part d'Alex Diaz qui est venu suppler Morgane Ardoin. Il y a un bon ballon. Allez, Morgane Ardoin face à... Pardon, Ben Renaud face à Coutellet. Deux joueurs très rapides. Ah là là, le terrain ne l'aide pas. Oui, il y a eu un rebond juste devant. Il y a une faute là. Ah non, elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Je pense qu'elle est de l'autre côté. Allez, Romain David face à Coutellet. Est-ce que le ballon a été contré ? Le ballon avait été contré par Romain David. On l'a vu, ce rebond compliqué. Voilà, il l'a contré. C'est Coutellet qui vient percuter. Monsieur l'arbitre, Jonathan Lenoble. Pour l'instant, un match qui se passe dans de très très bonnes conditions. Oui, très peu de fautes. Oui. Très peu de fautes. Pas d'animosité, on va dire, entre les équipes. Allez, Léo Hamel. Il a vu Alex Diaz. C'est un peu long. Ça arrive directement sur Jean Marcacci. On relance tout de suite pour Bopu. On voit beaucoup quand même Bopu, le numéro 7 de Saint-Lô. C'est bien défendu de la part de Morgane Ardouin. Très bien défendu. Ce n'est pas jeté dans la feinte. Voilà, c'est contré. Côté Morgane Ardouin, Alex Diaz qui marche plutôt bien ce soir, je trouve. Ah, l'arbitre qui inverse la décision qui déjuge son insistant. Hachi, le gentil avec Koulibaly. Morgane Ardouin qui était à l'origine du but d'ailleurs d'Alex Diaz sur ce centre tout à l'heure. Bopu. En puissance, on voit bien là, il résiste. Il réussit à centrer, c'est pour Juluet. Allez, on va essayer de trouver Victor Garrier. Il y a quand même une petite poussette dans le dos. De la part d'Edouard Gosselin. Allez, ça va permettre au bloc de l'Agecan qui souffre en ce moment. Il y a un peu moins le ballon. On voit qu'offensivement, Saint-Loup est très percutant. Attention, Max Renel. Pour Mathieu Roger. Allez, Ben Redoux. Bonne intervention là du numéro 7 de l'Agecan qui trouve parfaitement Morgane Ardouin en relais tout de suite. C'était entre les deux. C'est bien anticipé. Attention le retour. Attention le retour. Hachi qui voit l'embarre là-bas. Ce ballon qui va arriver pour l'embarre, Tony Lombard. Mais finalement, c'est Vovie qui se loupe. Ça n'a pas dû y arriver souvent de louper des buts comme ça à Thomas Vovie. Il me semble qu'il y a encore un peu le terrain qui est en cause là-dedans. Voilà, Vovie. Non, pas forcément. Je pense qu'il a dévissé. Il est un peu gêné aussi peut-être par le retour. Il a voulu faire ce contrôle du pied gauche. En tout cas, encore une fois. Et on le répétera, je pense, à de nombreuses reprises dans ce match-là. Dès qu'il y a une action offensive, c'est très dangereux. Là, c'est compliqué. Notamment au milieu de terrain. Là, l'Agecan. Saint-Loup semble avoir pris le dessus sur le milieu de terrain de l'Agecan. Et puis là, sauter les lignes. C'est pour perdre le ballon aussi tôt. Bopu encore, on lance l'embarre. Bonne intervention de la part de Romain David. Il faut être deuxième ballon. Et c'est ce qui se passe avec Léo Hamel. Voilà. Alex Diaz. C'est passé. Pour Max Ronel, il continue Alex Diaz. C'était pas le jeu. C'était pas le jeu. Eh oui. Eh oui, parce que là, la solution est difficile à trouver. Max Ronel qui demandait justement à Alex Diaz de rester sur le côté. Et de passer dans son dos plutôt que de rentrer dans l'axe. Monsieur l'arbitre qui fait reculer Morgane Ardouin. Allez, encore cinq minutes dans cette partie avant la mi-temps. Un partout, toujours. Ouverture du score par Alex Diaz. Et égalisation magnifique. Superbe frappe au 25 mètres de la part de Joel Lembo. C'est vrai que c'est trop facile là pour Hachy. Il a tout son temps pour contrôler. Allez, Juluet. On n'a pas beaucoup vu pour l'instant Ben Renaud sur son côté. Il a eu peu de ballons. Il a peu eu d'espace, mais ça va venir. Souvent obligé de revenir dans l'axe d'ailleurs, Ben Renaud. Morgane Ardouin qui cherchait encore Alex Diaz. Il se rate Joel Lembo, mais c'est sans conséquence. Allez, Mathieu Roger. Et là, par contre, il y a un espace. Ben Renaud, le voici. On en parlait. Il est obligé souvent de revenir dans l'axe pour Léo Hamel. Le contrôle est un peu long. Léo, il réussit à passer quand même. C'était pour Victor Guerrier. Il est passé en force là-dessus, Léo Hamel. Ah, ça peut marcher. Et Max Rouenel qui rentre dans la surface de réparation pour ce centre. Ça passe devant. Ce petit ballon touché, légèrement dévié par Victor Guerrier qui passe le long de la ligne de Xavier Gallien. On va revoir ça au ralenti avec cette percussion de Max Rouenel. Il y touche, il y touche. Victor Guerrier, ça passe juste à côté. C'est vraiment une très très belle occasion encore. Les équipes se rendent coup pour coup. Comme quoi, il y a quand même des possibilités dans cette arrière-garde de Saint-Lô. Vous le disiez, s'il y a un point faible, c'est en ce moment, en tout cas, dans la défense. Septième défense de National 3 avec 17 buts encaissés. Je pense qu'il va peut-être y avoir, je me risque, d'autres buts dans cette rencontre. Vu les occasions des deux côtés. Et c'est fort probable. Et Morgane Ardouin qui a parfaitement anticipé le jeu long là de Gosselin. Le numéro 5 qui joue souvent long sur Bopu. Hachi, Vovie. C'est bien joué. Encore dégagé. Il s'est sorti du marquage. Ils arrivent bien à jouer en relais comme ça. Et là-bas, c'est pour Coutelé. Romain David ne peut rien faire. C'est Vovie qui avait plongé là-haut au premier poteau. Allez, il faut le récupérer maintenant. Colette, Juluet. Attention à ne pas la perdre face à Tony Lambard. C'était compliqué ça pour Kenny Renard qui réussit à dégager quand même du gauche. Mais c'est encore Saint-Loup qui récupère avec ce centre là pour Vovie. C'est Juluet qui avait glissé. Et pour Bopu qui centre immédiatement du droit pour Kenny Renard. Un ballon qui ne sort pas. Oh là là. Hors jeu. Et Vovie hors jeu. Ouais. Victor Guerrier qui avait un petit mètre d'avance là qui était devant la ligne. Ce n'était pas le jeu, je pense. Ça n'était pas le jeu puisque Victor n'est pas quand même le plus rapide qu'il soit. Il était complètement isolé. Hachy. Une tentative qui est quand même très périlleuse. Encore une situation chaude devant le but de l'Agecan. Même s'il n'y a pas eu de tir finalement. Encore Bopu pour ce centre. Pour Mathieu Roger. On le voit là l'intérêt de vraiment l'apport offensif de Thomas Vovie. Sur un ballon comme celui-ci. Il est vraiment en point de fixation. Allez là Agecan qui va pouvoir respirer un petit peu avec cette touche. Bopu, Lambard, Vovie. C'est un des trios offensifs les plus impressionnants pour l'instant. De National 3. Je vous rejoins. Alex Diaz. Victor Guerrier. Il faut écarté sur le côté. C'est dommage. Et encore Bopu qui est tout seul justement. Morgane Ardon était parti aux avant-postes. Attention deuxième poteau, ce qu'il y a du monde. Et Thomas Vovie qui intercepte. Il aurait peut-être dû la laisser. Mais Bopu qui était bien seul. Puisque là on a perdu le ballon sur une action offensive. Et Morgane Ardon a été monté. Thomas Vovie que vous voyez là. Qui est en train de parler justement avec Bopu. Allez, il va falloir être solide du côté de Agecan. Notamment défensivement. Réussir à faire bloc. Et réussir à sortir ses ballons de temps en temps. Parce qu'on l'a vu. Il n'y a qu'à possibilité de venir mettre le danger dans la surface de réparation de Saint-Lô. C'est le deuxième ballon, c'est plus compliqué depuis un moment. Lembo. Coulibaly. Nico Suzanne. Et M. Le Nob qui a décidé de siffler. Oui. Ce n'était pas évident d'ici. Non, ce n'était pas évident. Parce que là, on revoit l'action. Il semble qu'il va quand même chercher, bien chercher le ballon. Oui, il est bien devant le joueur. Donc là, c'est sévère comme coup franc. Attention. Attention au jeu de tête de Saint-Lô et de Thomas Vovie. Notamment le numéro 9. Lembo également. qui ne monte pas par contre, Lembo. Étonnant. Coulibaly au coup franc. Attention, pas de faute dans la surface de réparation. Coulibaly. C'est pour Max Rouanel. Il y a une petite poussette des mains. De l'eau amelle. C'est au deuxième poteau. Ça va être long, ça. Ça va être long. Ça va être récupéré peut-être par Ben Renaud. Mais c'est Bopu encore. Qui est là-bas et qui se bat. Et qui... Petite faute. Et une main, je pense. De l'aillier de Saint-Lô. La mi-temps devrait intervenir là sur ce... Oui, on est dans les arrêts de jeu. Sur cette action. Il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu. Donc voilà, c'est terminé justement. Monsieur Lenoble qui siffle la mi-temps ici entre l'AG Camp et Saint-Lô. Match nul, un partout. L'AG Camp qui a plutôt été dominé. Mais bon, voilà, l'AG Camp, match nul. J'ai envie de dire que c'est plutôt logique au vu de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu d'énormes occasions de part et d'autre. Donc les équipes ont fait preuve de réalisme. Saint-Lô a été un petit peu plus dans la domination sur ces phases offensives. Mais on sent vraiment se montrer dangereux. Après, voilà, au milieu de terrain, on sent que quand même, les Bleus ont pris le dessus sur l'AG Camp lors des dernières minutes de cette première mi-temps. Et il va falloir que l'AG Camp fasse bloc. Et il y a un paramètre qui va être important également, c'est le physique. Le physique. Le physique. On ne sait pas comment les organismes vont répondre. Après 15 jours, une dizaine de jours de coupures, 15 jours de coupures même. Donc il va falloir être attentif à ça. Voilà, à partout entre les deux formations. Le suspense est total. Restez avec nous. On se retrouve juste après ces reportages pour la deuxième période de ce match. Sous-titrage ST' 501 La clé du match, ça va être quoi, Bruno ? À votre avis. Le physique, je pense. Déjà, pour commencer. L'état de santé, oui, l'état de forme. Puisque l'état de santé, d'ailleurs, l'état de forme des deux équipes. Donc là, je pense qu'il doit être proche puisque Saint-Lô a coupé également pendant la période. Mais a dû reprendre un peu plus vite et a fait un match amical la semaine dernière. Donc, bon, ça ne suffit peut-être pas à ce que les organismes soient complètement remis à 100%. Donc, à mon avis, ça peut être la clé. Ça peut être la clé. Puis, du côté de l'avant-garde, je pense qu'il faut que la défense reste solide. Elle ne craque pas. Et si elle ne craque pas, il y aura des opportunités de toute façon d'un moment ou d'un autre. Voilà, sachant que sur le banc de touche, il y a Alexandre Tessier, Dimitri Milon, Samy Nelly et le gardien remplaçant, Papa Mbaye. Donc, voilà, ces joueurs qui peuvent rentrer à tout moment pour venir suppléer le 11 titulaire. Pas de changement, a priori. Je regarde du côté de Saint-Laure, non ? Pas de changement. Du côté de la Gécamp, non plus. Ce sont les mêmes 22 acteurs. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Un partout entre la Gécamp et Saint-Laure. Un match pour l'instant équilibré. Mais attention, attention aux attaquants de Saint-Laure qui se sont montrés quand même dangereux lors de la première période. Avec un premier raté, là, de Morgane Nardouin. Et tout de suite, Thomas Vauvy. Et tout de suite. Pour Max Le Gentil, qui a tenté du droit. Ce n'est pas fini avec Coutellet. Ce n'est pas fini, cette balle. Elle est encore là. Récupération de Kenny Renard sur ce renvoi de Romain David. Oui, là, c'est tout de suite très dangereux. Cette glissade, je ne sais pas, de Morgane Nardouin. C'est bizarre ce qui s'est passé. Mais bon, c'est une partie du jeu. Il n'était pas encore chaud dans cette deuxième période. Mais en tout cas, première alerte. Pour la Gécan dans cette première période, on l'a vu avec cette montée de Coutellet, les latéraux qu'on voit énormément. On a énormément vu Jean-Marc Hatchi en première période avec sur son côté également Bopu. On va jouer un petit peu long. Là, pour Ben Renaud. C'est vrai qu'on n'a pas eu du mal à trouver Ben Renaud dans cette première période. Alex, il y a assez bien joué pour Ben Renaud. Deuxième poteau ! Oui, l'attente instantanément, elle était difficile. Il est hors-jeu, de toute façon. Il était hors-jeu. Mais bon centre d'Alex Diaz en première intention. Et voilà la Gécan qui ripostait aussitôt. On le voit, ce centre d'Alex Diaz compliqué à reprendre pour Ben Renaud qui se tourne d'ailleurs en le reprenant. Mais l'attaquant de la Gécan était hors-jeu. Le gentil. qui est gagné au milieu, là, encore une fois. Il faut gommer ces petites imprécisions techniques que l'on a vues lors de la première période, notamment ces pertes de balle au milieu de terrain qui ont souvent créé le danger dans la défense de la Gécan. Allez, Ben Renaud face à Colette. Intervention de Simon Colette. Bon, intervention jugée illicite par M. Le Noble. Un petit peu sévère, peut-être. Oui, je pense aussi. Il semblait qu'il avait joué le ballon. On voit ça au ralenti. Voilà, Simon Colette. En tout cas, tant mieux pour la Gécan. L'un des... Je crois qu'il n'y a pas eu de coup franc quasiment en première période. En tout cas, pas de coup franc intéressant. Et c'est Max Rouenel qui va s'y coller de son pied droit. C'est une bonne zone pour les coups francs. Ça va être rentrant. On connaît la qualité de pied de Max Rouenel sur ce genre de coup francs. Il va peut-être rentrer au premier poteau. On va voir ça. Parce qu'attention, il y a également Thomas Vauvy au premier poteau. On va peut-être plutôt chercher au second. D'ailleurs, voilà qui est fait. Il est beau ce centre. Il y a un ballon qui va finir... Ah non, en 6 mètres. En 6 mètres. Ah, pas vu. Je n'ai pas vu. Qui va permettre à Xavier Galien de dégager son camp. Alors qu'à priori, Vire mènerait 3-0 face à la réserve d'Avranche. Ça va faire du bien au Vire-Roi, ça, au classement. Et un peu moins aux Avranchinés qui piétinent depuis un bon moment. Là, on voit le problème des réserves. Que ce soit QRM qui a pris 3-0 par Evreux. Et Avranche qui était en train de perdre 3-0 face à Vire. C'est vrai que ce sont souvent des formations qui sont en grande forme en début de saison. Et puis après, ça s'estompe. C'est ce qui se passe un petit peu. Il y a du turnover. Voilà, moins d'automatisme probablement. Et Vovic qui réussit encore un superbe contrôle de la poitrine pour se retourner pour Bopu. Dans la surface de réparation avec Tony Lombard sur son pied droit qui tente la frappe. Ça passe au-dessus. On les trouve quand même facilement, je trouve, les attaquants. Oui, mais c'est une zone là, sur cette situation-là, une zone où il n'y a pas vraiment de danger parce qu'on le revoit sur le ralenti. Il est quand même excentré et d'aller mettre un but là, c'est quand même très, très compliqué avec un gardien qui est bien sur ses appuis. Et ce n'était pas cadré de la part de Tony Lombard hauteur de 8 buts cette saison qui fait partie du trio de tête des buteurs avec Mathieu Duhamel l'ancien du stade Malherbe-Camp C'est pas peu dire. Et qui est également à 8 buts Mathieu Duhamel en tout cas avant le match de ce soir. Il était à 8 buts. Ce qui est quand même un petit peu dangereux pour un club comme ça parce qu'avec des attaquants qui marquent comme ça c'est aussi des joueurs qui vont être vus. Tony Lombard est encore un jeune joueur. C'est très bien aussi mais c'est une saison sur l'autre on peut se retrouver quand même affaibli avec ça c'est perdu. C'est encore pour Tony Lombard Kenny Renard qui est arrivé deuxième mais qui a bien taclé ce ballon bien joué de la part de Kenny Renard chaud 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 parce que Tony Lombard avait réussi à prendre le dessus. Tony Lombard 27 ans vous le disiez pas si jeune que ça quand même 27 ans lui qui était passé par Grandville notamment il a connu quelques pépins physiques qui ont un peu retardé sa progression c'est un très très bon joueur il n'avait pas réussi à s'imposer à Grandville en N2 et donc du coup il était revenu à Saint-Lô un joueur d'instinct une tension la faute d'Alex Diaz là sur Koulibaly une faute obtenue plus que concédée et c'est beau on voit ça au ralenti cette faute derrière sur Koulibaly et attention parce que l'un coup franc extrêmement bien placé on a vu la qualité de frappe de Joel Lembo à l'occasion de la première mi-temps et du premier but enfin en tout cas du but de Saint-Lô à priori c'est plus pour un gaucher quand même pour Koulibaly ce coup franc et Kenny Renard qui place son mur il faut suivre il faut suivre parce que là on l'a vu pour Léo Hamel notamment tout à l'heure sur la frappe de Léo Hamel bien suivi par Alex Diaz sur l'ouverture du score il va falloir suivre en effet derrière alors Koulibaly ou la frappe de balle de Bopu et bien ça va être Bopu ouais ça passe à côté de toute façon Koulibaly est parti un peu tôt du coup on s'attendait vraiment à la frappe de Bopu mais ça confirme également pardon de Lembo oui oui je l'ai dit Bopu depuis tout à l'heure mais c'est en effet Joel Lembo pardon Lembo qui montre que sa qualité sa polyvalence c'est rare souvent de voir des défenses les joueurs qui jouent défenseur central même si les jouent milieu de terrain mais ils jouent souvent défenseur central et qui tirent les coups francs allez encore Lembo pour Juluet derrière Kini Renard un long ballon pour Victor Guerrier ça va être difficile oui ça sort en touche allez le bloc de l'AG les camps qui doit qui doit remonter Hachi là-bas pour la touche du côté de Saint-Lô pour Bopu on se peut pas se question c'est directement sur Thomas Vauvy qui obtient un coup franc belle protection toujours et c'est rapidement joué avec Bopu là-bas côté gauche il centre immédiatement c'est pour Kini Renard un balle flottante c'était pas évident et Kini l'a parfaitement maîtrisé Nicolas Suzanne Julu attention au pressing de Koulibaly c'est perdu trop vite c'est perdu trop vite Max Le Gentil c'est vrai qu'ils ont récupéré très très vite allez Romain il faut être Ben Renaud avec Kouté qui rentre dans la surface Nico Suzanne on réclamait un coup du côté de Saint-Lô allez Victor Guerrier pour Ben Renaud allez Ben Renaud il peut peut-être prendre de vitesse Simon Collette mais il y a également Kouté qui est venu le suppler il va chercher là-bas Max O'Ranel un peu d'espace pour Max il tente la frappe bien contrée par Gosselin et attention retour attention il faut faire l'effort du retour il faut faire l'effort parce que là c'est un 4 contre 4 un petit coup du bali se projette Bopu encore avec son pied gauche attention à sa sortie de Kenny Renard il passe devant attention avec avec Hachi qui trouve Tony Lambard et c'est Mathieu Roger qui sauve sur la ligne alors que Kenny Renard était parti un peu à l'abordage exactement il était parti un peu je trouve à la pêche il ne faut pas sortir de cette zone là il faut pourtant on repère aussitôt ce ballon grosse grosse pression de la part de Saint-Lô sur les buts de Kenny Renard on verra bien sûr cette action on ralentit tout à l'heure mais là c'est vraiment le jeu qui prime puisque cette balle est toujours pour Saint-Lô avec Kouté on sent que les Canets sont pris de vitesse on revoit cette action c'est la faute qu'on revoit au ralenti mais tout à l'heure Tony Lambard qui s'est retrouvé devant le but avec deux joueurs sur la ligne et c'est finalement Mathieu Roger qui a sauvé sur sa ligne il y a eu plusieurs même plusieurs je trouve qu'ils auraient déjà pu tenter la frappe parce que Kenny était sorti il préférait décaler et là il y a une belle occasion de but quand même et au deuxième poteau il y a encore du monde donc franchement là une occasion une occasion en or très très grosse occasion pour Saint-Lô en tout cas bien joué de la part de Mathieu Roger qui permet encore au Canet d'espérer attention à ce centre il faut se dégager c'est pour Léo Hamel encore une fois récupération pour Coulibaly qui remet dans le paquet on n'arrive pas à se dégager pour Vovie et c'est Tony Lombard encore côté gauche cette fois-ci pour Bopu là c'est le cafouillage monstre dans la surface de réparation oui ça va finir Coulibaly le pointu de Coulibaly le but on le sentait venir c'est logique on le sentait venir à ce but là de Saint-Lô avec l'Agekan qui n'arrivait vraiment pas à se dégager il me semble que c'est d'un pointu d'un pointu que Coulibaly le numéro 10 inscrit ce but qui permet donc à Saint-Lô de prendre j'ai envie de dire de prendre logiquement l'avantage au vu de cette deuxième période il l'entame il n'y a pas photo là que ce soit Tony Lambard ou que ce soit Bopu ou que ce soit Vauvie et bien c'est aucun des trois mais c'est Coulibaly qui vient tromper encore d'une superbe frappe avec un changement immédiat Romain David qui va sortir qui laisse sa place à Saminelli est-ce qu'on va assister à une réorganisation derrière ? oui parce que Mathieu Roger passe sur le côté gauche et donc Saminelli passe dans l'axe à côté de Julouet Saminelli donc qui passe dans l'axe vous l'avez dit Mathieu Roger à gauche pour apporter un peu de sang frais dans cette équipe de l'Agecan qui était vraiment vraiment dominée dans cette début de seconde période très difficile très compliqué une pression permanente qui finit logiquement parce que quand on n'arrive pas à se dégager comme ça et surtout pas à conserver le ballon Saminelli qui cherchait Max Roanel avec Zavi Gallien c'est dommage l'Agecan qui menait vous le rappel qui menait 1-0 dans cette première période on sentait qu'offensivement quand même il y a une puissance de frappe de la part de l'équipe de Saint-Loup qui est assez impressionnante avec Bopu encore là-bas à côté gauche il y a une faute une faute de l'autre côté se sont heurtés avec Morgan Ardouin il y a un petit accrochage il faut que les joueurs de l'Agecan s'accrochent ils ont réussi à trouver l'ouverture en première période ils vont avoir d'autres occasions c'est sûr mais il faut tenir et notamment physiquement répondre aux défis imposés par Saint-Loup allez Morgan Ardouin centre sur Alex Diaz allez peut-être une balle récupérée par l'Agecan non ça va être mis loin une touche sauvée pour Juluet Nicolas Suzanne le terrain semble quand même vraiment difficile d'ici on voit les c'est le jeu direct il faut jouer direct je pense voilà comme ce centre pour Victor Guerrier sorti de Xavier Galien on est vite mis au sol et c'est deux joueurs cette accélération cette accélération de Joël Lambeau et bonne intervention de Saminelli Saminelli qui va Léo qui a du mal quand même un carton carton jaune pour Lambeau c'est étonnant parce que j'ai pas la chance qu'il y a une grosse faute mais l'arbitre est très bien placé le premier carton jaune donc de cette partie pour le numéro 6 et buteur de Saint-Lô premier buteur on va revoir on va revoir justement cette faute avec cette prise de balle de Léo Hamel il y a une petite semelle peut-être sur le pied de Léo Hamel alors est-ce qu'on va mettre ce ballon dans la surface de réparation du côté de la Gécamp avec Juluet monsieur l'arbitre qui se place Juluet qui met dans le paquet avec Léo Hamel et c'est récupéré par Tony Lambard il aime ses espaces bien joué de la part de Saminelli sur Thomas Vauvy Samy qui va apporter son fusil qui a été longtemps blessé en fin de saison notamment avec un problème au pouce et donc là qui fait son retour Nico Suzanne Juluet allez Victor Guerrier en relais c'est bien joué et ce ballon il va être pour pour la Gécamp avec Morgane Ardouin Ardouin pardon Max Roanel période de possession de balle pour la Gécamp évidemment Salot a un peu reculé après l'ouverture du score Juluet est parti aux avant-postes Max Roanel un bon centre c'est au deuxième c'est facile pour Gallien c'est trop sur le gardien directement sur Xavier Gallien il reste encore du temps dans cette seconde période encore une demi-heure donc il peut encore se passer beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre il va y avoir quelques changements qui vont être opérés d'ici peu par Julien Le Pen ramener un peu de sans frais et attention il faut qu'il passe encore là-bas côté gauche face à face à Juluet il centre du droit également il est efficace du droit avec une faute de Thomas Bovic ça a l'air d'aller mais là attention attention danger quand même il est capable de s'entrer également du droit on voit bien grosse action encore une fois les deux joueurs qui se jettent ça va c'est un coup au-dessus du genou il me semble de Kenny Renard Saminelli il est solide Kenny il est solide ça a l'air d'aller il se tient la cuisse a priori la cuisse gauche j'ai eu un choc j'ai vu de trop le solliciter pendant quelques instants Saminelli qui joue long sur Alex Diaz on a inversé du côté de la GECA entre Alex Diaz et Ben Renaud avec l'épaule contre épaule deux petits gabarits Coutelet et Alex Diaz intervention de monsieur l'arbitre et Erwan Coutelet l'ancien du de la SPTT un des joueurs les plus utilisés avec la SPTT par Laurent Dufour lors de la saison précédente Julien Le Pen a rappelé ses remplaçants j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un changement il va y avoir des occasions en deuxième période la GECA qui s'est montré très efficace en première avec cette ouverture du score il faut être dessous évidemment on joue sur Lembo du côté de de Saint-Lô qui est récupéré avec Vovie allez on laisse jouer Léo Hamel qui se jette pour récupérer ce ballon Max Le Gentil finalement c'est c'est dans un petit périmètre tout ça attention à la faute Tony Lambard qui a tenté le grand pont sur Saminelli c'est bien fait de la part de Kenny il y a un pressing quand même offensif de la part de Saint-Lô et voilà c'est là le problème moi je trouve c'est la récupération justement au niveau de terrain mais là cette fois-ci c'est Nico Suzanne qui s'en sort avec Max Roanel et il a Ben Renaud sur sa droite Max il a cherché à dribbler Lembo qui fait un match énorme il a eu un début de match difficile mais depuis son but je pense qu'il s'est bien repris même un peu avant Coulibaly il ne faut pas laisser avancer Coulibaly et Vovie il sait rare de le voir sur le côté droit attention il attend Coutelle elle est face à Alex Diaz Thomas Vovie Coutelle il est où Amel qui dit à ses joueurs d'avancer d'avancer le capitaine pour essayer de récupérer ce ballon voilà qui est fait non bien battu de la part de Hachi on sent que c'est un poussé dur physiquement déjà ça fait ça fait presque un peu plus d'une heure maintenant et on sent déjà que les organismes souffrent il y a un retour de hors-jeu là quand même l'arbitre oui quand même retour de hors-jeu c'est vrai que le dernier match de non c'était le 21 décembre c'était le le dernier match remonte au 16 décembre trois semaines sans jouer même presque un mois presque un mois avec les fêtes au milieu c'est ça donc forcément alors qu'il y avait un rythme quand même soutenu jusque là il y avait un match tous les week-ends donc ça c'est sûr que c'est pas forcément bon pour les organismes Max Pornel avec Nicolas Suzanne qui est monté d'un cran Nicolas pour retrouver Mathieu Roget la latérale gauche c'est à ce poste là qu'il évoluait au stade Malherbe quand notamment il n'a pas réussi à passer coup télé efficace sur son côté droit ouais Saminelli qui met la semelle attention c'est même de l'autre côté qu'il y a eu une semelle de mise et il a réussi à se retourner Thomas Vauville à prendre l'espace là c'est pour Hachi ouais sans danger pour ce centre il centre imprécis heureusement pour la Gécan allez Léo Amel il faut poser ce ballon Léo Amel face à Lembo il le contourne pour Alex Diaz c'est bien joué ça pour Alex qui va prendre le je pensais qu'il était en avance sur Xavier Galien bien joué de la part du portier de Saint-Lô je pensais qu'Alex Diaz pouvait s'en emparer juste avant le gardien allez Max C'est difficile ça enrôlé avec Mathieu Roger c'est difficile c'est pas sorti ça joue non voilà un peu de réussite quand même personne personne n'a regardé le ballon Coulibaly a hésité finalement c'est c'est Julu qui va faire une montée on risque de le voir monter de plus en plus souvent Jules c'est un corner c'est un corner et corner pour pour la Gécan c'est Mathieu Roger qui va je pense se coller en gaucher je sais pas c'est peut-être Max Franel bien sûr bien sûr Ben Renaud qui se dépêche d'aller chercher ce ballon je pense qu'il y a un changement qui va s'opérer peut-être pas tout de suite encore sur le banc il y a notamment Dimitri Milon arme offensive supplémentaire pour la Gécan qui pourrait qui pourrait rentrer allez Max Franel au deuxième poteau c'est Joel Lembo toujours et encore ce ballon qui revient encore Max Franel qui remet dans le paquet belle sortie de Xavier Galien il y a de la casse il y a de la casse qui arrive dans le dos de Mathieu Roger je pense qu'il s'est pris dans le bas du doux et Groupec est costaud Groupec c'est son surnom ça va mieux par contre par contre Xavier Galien a appelé les soigneurs il reste au sol le gardien de Saint-Lô et j'espère que ça ira pour lui lui aussi un membre de la sélection normande la saison dernière et au club depuis 2007 pur produit de l'école de foot de Saint-Lô Julien Le Pen qui en profite ainsi que Michael Deroué l'entraîneur de Saint-Lô pour discuter avec ses joueurs pour les replacer faire les réglages tactiques ça a l'air d'aller pour Xavier il y a un changement qui s'opère au milieu de terrain avec la rentrée d'Alex Tessier en lieu de place de Nico Suzanne sortie de Nicolas Suzanne et Alex Tessier qui va sûrement se placer devant la défense Alex a fait des bonnes prestations en fin de saison dernière toute la saison mais il a été titulaire pas mal de fois avec la suspension de Max Rouenel il a fait de très bonnes prestations avec l'Agecan allez il va apporter sa fraîcheur au milieu de terrain en tout cas on l'espère de l'Agecan et Dimitri Milon qui s'échauffe toujours pour Julien Le Pen Dimitri qui avait cette semaine il disait qu'il devait avoir 20-25 minutes dans les jambes c'est vrai que Dimitri qui revient d'une longue blessure et qui s'est re-blessé en décembre d'ailleurs Dimitri a été appelé là il se rapproche du banc c'est le bon moment il reste 20 minutes à jouer Julien Le Pen disait qu'il avait 20 minutes dans les jambes il faut essayer de revenir dans le match on l'a vu quelques fois Dimitri il n'a pas pu enchaîner les matchs on l'avait vu notamment contre Fécamp ou alors contre contre Grandville et puis sa blessure est survenue et ouais mais attention de ne pas perdre ce ballon bien joué avec Juluet Coulibaly heureusement qu'il tombe mais clairement Saint-Loup laisse le ballon à la Gécamp maintenant exactement ils attendent le bon moment pour aller planter une banderie c'est de bonne guerre ils mènent de 1 ce n'est pas à eux de faire le jeu même s'ils auraient pu essayer de coller le troisième aussi a priori ils vont essayer de le mettre mais plutôt en contre-attaque avec Alex Diaz face à Tony Lambard il s'en sort Alex le terrain difficile encore on le voit bien il s'en sort Léo Hamel et grosse pression quand même au milieu de terrain il y a beaucoup de joueurs grosse densité de joueurs et ça joue non il a sifflé monsieur l'arbitre il a sifflé il rappelle Alex Diaz et Max Roanel surtout Alex Diaz qui a poursuivi son action il reproche peut-être d'avoir tiré en effet mais bon c'était pas à son avantage son but c'était pas de gagner du temps donc Xavier Galien qui va pouvoir se dégager il reste un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette période un rythme qui a baissé depuis le deuxième but de Saint-Lô un autre changement qui intervient cette fois-ci c'est du côté de Saint-Lô avec l'entrée de Malcolm Perriand le numéro 13 et la sortie de Gérard Bopu le capitaine il laisse d'ailleurs le brassard à Joël Lembo donc le numéro 7 qui sort et l'entrée du numéro 13 Malcolm Perriand qu'on connait également puisqu'il jouait à la mosse à la maladrerie de Caen la saison dernière notamment il était en équipe de France de Futsal Malcolm Perriand ancien joueur de la mosse et au club depuis cette saison au club du chemin vert en Futsal donc c'est un dribbler et il vient remplacer Bopu qui a beaucoup donné qui a fait aussi un gros gros match on va voir comment ça va se comporter justement Malcolm Perriand le voici avec ce premier ballon qui sort en touche pour Morgane Ardouin en récupération de la touche elle serait finalement pour Saint-Lô allez le voici Malcolm Perriand attention c'est un dribbler comme Bopu d'ailleurs il obtient un corner on va voir les caractéristiques d'un joueur de futsal très à l'aise dans les petits espaces c'était pas vraiment imposé à la maladrerie donc il avait décidé à l'intersaison de rejoindre le club de la manche alors que là vous voyez Dimitri Milon attention à ce corner quand même c'est au deuxième poteau pour Julio et juste devant Thomas Vauville attention à ces dégagements c'est quand même très compliqué là Kenny encore une sortie difficile du mal à se dégager les joueurs de la Gécan Ben Renaud qui se dépêche de récupérer ce ballon et une victoire et Saint-Lô passerait devant la Gé et avec un match au classement et avec un match en moins contre Dieppe un match à jouer contre Dieppe qui ne sera pas un match facile puisqu'on le voit Dieppe a réalisé un très beau parcours en Coupe de France revient bien Dieppe éliminé par Angers Dieppe qui a trois matchs de retard une bonne partie de Koulibaly aussi intéressant qui est buteur pour le deuxième but de Saint-Lô et qui dans le match arrache beaucoup de ballons vraiment intéressant il suffit de dire ça forcément allez Juluet le rythme a nettement baissé dans cette deuxième période il faut que la Gécan accélère si vraiment les blancs veulent se montrer dangereux il va falloir montrer un petit peu plus ça va être le cas allez Léo Amel voilà il a un bon ballon avec un espace on va chercher loin Morgane Ardouin c'est repris plus haut il faut peut-être attendre un remplacement qui va intervenir finalement avec l'entrée de Dimitri Milon il est sorti là-bas il est sorti et Victor Guerrier qui est sorti il est sorti derrière le but au fond donc entrée du numéro 13 et la sortie de Victor Guerrier il peut peut-être rentrer maintenant voilà ça s'est fait c'est fait on va voir parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup de Dimitri qui est un joueur avec une puissance impressionnante un style de jeu qu'on n'a pas des caractéristiques en tout cas qu'on n'a pas dans l'équipe et qui peuvent être vraiment très très utiles dans ce championnat de National 3 Saminelli même si évidemment il revient à deux blessures donc il faut qu'il retrouve le rythme il n'a pas joué pendant un an et demi notamment même s'il s'entraîne maintenant depuis 4-5 mois avec l'Agecon et centre de Mathieu Roger qui n'arrive pas et puis là la récupération on est loin ça va sortir ça c'est sorti allez Julien Le Pen qui passe vite à Mathieu Roger cherche Ben Renaud là c'est Max Juanel finalement début de crampe pour le numéro 8 pour Max Le Gentil peut-être en jeu en jeu de Thomas Bovy il n'est pas signalé face à Juluet pour Morgan Malcom Perriand pardon là c'est bon ballon parce qu'il y a trois joueurs partis et attention là il y a un bon coup à jouer allez ça s'accélère de nouveau dans cette partie qui manquait un petit peu dommage s'il rate sa transmission aïe et Mickael Derwey le coach de Saint-Lô qui demande à calmer et qui va également effectuer un remplacement d'ici quelques minutes il y a des crampes là au niveau du 8 donc c'est le gentil je crois donc là Hachi Thomas Bovy il perd pas un ballon Thomas Bovy la faute de Saminelli on laisse jouer et cette frappe et ce but le but de Max Le Gentil et voilà j'ai annoncé qu'il allait sortir et finalement c'est lui qui il inscrit ce troisième but et il fait le break dans cette partie 3-1 pour pour Saint-Lô 3-1 pour Saint-Lô face à face à la Gécan là ça va être très très compliqué ah oui là mais on sent quand même une équipe de de Saint-Lô supérieure ce soir à la Gécan et on félicite également à Thomas Thomas Bovy pour sa protection de balle finalement monsieur l'arbitre a laissé jouer sur cette faute de Saminelli et il a bien fait pour Saint-Lô Saint-Lô qui fait le break 3-1 et Saint-Lô qui passe maintenant devant au championnat ah oui là ça va être compliqué de revenir il reste un genre du temps mais ça va être compliqué on sent pas de toute façon on sent pas l'énergie présente pour pouvoir revenir enfin ce soir en tout cas non c'est compliqué là pour les pour les joueurs de la Gécan allez Alex Diaz du mal à se créer les occasions et ça va peut-être être la première défaite de la saison à l'extérieur même s'il reste un peu plus de 10 minutes maintenant on sait jamais il peut y avoir des retournements de situation allez Alex Tessier Mathieu Roger où il est bon ce centre de Mathieu pour Alex Diaz mais c'est vrai qu'offensivement on a du mal à trouver notamment Ben Renaud et puis là c'est encore encore un bon ballon encore pour pour Vovic qui arrive encore à se retourner et là il y a encore un décalage et pour Tony Lombard qui va se présenter devant Kenny Renard et Tony Lombard et le quatrième but le quatrième but de Sarlot sur cette passe de Thomas Vovic il n'y a rien à dire et ça fait de 4 4 à 1 il va peut-être falloir arrêter l'hémorragie quand même et là c'est lourd c'est lourd pour la Gécan voilà Tony Lombard malgré le retour d'Alex Tessier sur le petit côté c'est son 9ème but de la saison pour Tony Lombard et 4 à 1 4 à 1 pour pour Saint-Lô on le disait on le disait Saint-Lô attention à l'attaque de Saint-Lô et bien ça s'est confirmé c'est vrai que c'est régulièrement qu'il marque plus de 3 buts dans un match et bien ça s'est confirmé il va y avoir un changement avec le buteur Max Le Gentil qui sort remplacé par le numéro 12 Malvin Amard donc le 8 Max Le Gentil qui sort remplacé par le 12 Melvin Amard et bien le retour le retour à la compétition est cruel pour la Gécan il y a vraiment un écart dans la dimension athlétique et bon je me posais quelques petites questions mais bon voilà de toute façon on ne va pas refaire le match il faut déjà le terminer dans les meilleures conditions éviter de reprendre d'autres buts parce que là il s'agit aussi de notre cassement de meilleure défense qui va être mis à mal avec le 3ème de 3ème pardon qui va être quand même qui va souffrir et puis là on n'arrive même pas à aligner deux passes donc c'est ce qui est plus inquiétant ça revient il y a encore une possibilité pour Vovic qui trouve l'embar et derrière c'est Coutellé maintenant heureusement qu'il y a eu le petit rebond avant parce que là ça tourne à la Bérezina du côté de la Gécan on sent que les joueurs ils ont tous la tête baissée et là c'est compliqué pour les blancs allez il faut essayer de réagir essayer de retrouver le bloc le bloc compact de la Gécan c'est souvent ce qu'a fait la force de l'équipe ce bloc cette force cette force collective et puis là il n'y a pas un ballon même une petite main mais pas un ballon même offensivement de conserver donc on n'arrive pas à les mettre en danger il faut resserrer les lignes il faut conserver retrouver ce bloc ce bloc défensif qui avait fait la réussite dans la première partie de saison puisque c'était beaucoup défensivement que la Gécan s'était imposée avait pu gagner quelques rencontres mais c'est vrai qu'on a du mal à retrouver ce bloc qu'on avait vu notamment par exemple au Havre ou encore à Évreux l'arbitre a pu revenir sur une petite faute et Julien Le Pen qui se prend la tête dans les mains qui se pose des questions c'est vrai que c'est compliqué de trouver des solutions après il ne faut pas tout jeter non plus la Gécan a fait plutôt une bonne première période tout à fait et on le disait c'est peut-être physiquement que les joueurs ont craqué on le voit dans la conservation on n'arrive pas donc c'est lié de toute façon il manque le petit dixième quand le physique n'est pas là c'est compliqué d'être techniquement aussi et puis dans les duels il y a le trio d'entraîneurs Karim Ahmed Yaya Julien Le Pen et Jean-Jacques Pierre on va avoir un peu de travail dans les semaines à venir c'est un bon sens mais on voit même que l'équipe elle est scindée en deux parce que sur une occasion comme celle-ci il n'y a même pas les appuis du milieu de terrain parce qu'on garde l'énergie pour cette fin de match les joueurs les efforts sont durs qui causent peut-être aussi plus trop montés de peur encore de se faire contrer la petite faute de Saminelli sur Thomas Vovic qui veut jouer vite quand même qui veut soigner ses stats peut-être 4-1 ça serait quand même la défaite la plus sévère cette année en tout cas 4 buts encaissés il n'y en a pas eu encore ça fait quelques temps que ça n'est pas arrivé je crois que le maximum c'était 3 buts contre Dieppe où le Gécon s'était incliné à domicile 3-1 face à Haut-Normand anciennement Haut-Normand 4 buts je crois qu'il faut remonter avec Heardreville en effet c'était en coupe coupe de Normandie c'était pas en championnat mais ça arrive ça arrive voilà il faut finir la meilleure des phases possibles voilà éviter d'en prendre un autre et déjà allez Max Rouenel Julu et qui du coup va monter d'un cran Léo Hummel a pris sa place derrière c'est bien joué de la part de Jul pour Ben Renaud l'un des rares ballons dans cette deuxième période pour Max Rouenel on cherche et cette frappe cette frappe d'Alex Diaz du gauche bel arrêt bel arrêt de Xavier Gallien qui est allé très vite au sol une petite réaction de la part des joueurs de la Gécon avec Ben Renaud et Tony Lambard qui se fait surprendre qui intervient son contrôle était un petit peu long et Thomas Vauvy face à Alex Tessier belle protection de balle encore du numéro 9 Malcom Perriand c'est un peu long c'est un peu long en colère Thomas Vauvy pourtant Juluet prochain matin pour la Gécon ça sera Évreux un gros match encore en perspective ça sera Évreux à domicile voilà c'est ça la Gécon qui est allé faire un 0-0 à l'époque et c'est vrai qu'on savait que ça serait toute une série compliquée là on a enchaîné entre Le Havre Cherbourg t'as la réserve du stade Malherbe à Saint-Lô ouais ça fait quand même beaucoup pour un promu ça fait beaucoup beaucoup de gros morceaux c'est tout simplement les 4-5 premiers de ce championnat c'est ça exactement que la Gécon a rencontré donc je pense qu'il y a une logique enfin une logique là sur le résultat bon l'écart est important mais en jeu mais sur le fait d'être approché sur ces matchs-là oui c'est pas illogique on peut pas non plus demander à une équipe qui vient d'accéder et pour laquelle beaucoup de joueurs évoluaient alors ça c'est un bon ballon pour Dimitri Milon qui va rentrer dans la surface de préparation peut-être faire plaisir Dimitri pour Ben Renaud on a vu l'accélération de Dimitri là elle est l'encourageante elle réussit à prendre Gosselin de vitesse même si bien sûr il vient de rentrer il est frais un bon relais la part aussi de Dimitri pour Juluet qui obtient un beau goût franc un carton et puis il faut signaler quand même que face à ces gros la Gécon a toujours toujours performé excepté face au stade Malin mais match nul face au Havre victoire face à Cherbourg également mais là Saint-Lô était au-dessus ce soir et il reste 4 minutes il n'y aura pas forcément énormément d'arrêt de jeu en plus allez Max Troenel ou Dimitri Milon l'un des deux pour réduire la marque dans cette partie donc Saint-Lô qui doit reprendre je pense la tête du classement des attaques ça dépend des matchs ce soir parce qu'il y avait Grandquevilli également qui était meilleure attaque avec 23 buts je ne sais pas ce qu'a fait Grandquevilli ce soir mais en tout cas Saint-Lô on rajoute 4 Max Roanel directement dans les bras Xavier Gallien et donc oui côté de Saint-Lô ça fait une attaque à 22 plus 4 à 26 buts en 13 rencontres ça fait 2 buts par match ça fait 2 buts par match mais voilà pour relativiser des défaites également Saint-Lô c'était imposé notamment 3-1 à Évreux c'était imposé 3-2 face à Quevilli non non il y a quelques accidents de parcours sinon il serait tout en haut les accidents de parcours enfin si on peut c'est un accident de parcours c'est défaite face à Grandquevilli à domicile enfin à Grandquevilli pardon à Grandquevilli et contre Vire à domicile nouveau changement du côté de Saint-Lô avec la sortie du numéro 3 Jean-Marc Hatchi est remplacé par le numéro 14 Romain le tassé on fait tourner évidemment du côté de Saint-Lô il reste deux petites minutes maintenant dans cette partie mais ça va être plus compliqué dans le bus ce soir pour la GEC on va y avoir un peu de tristesse par rapport à cette prestation mais ça ne remet pas en cause bien sûr cette première partie de saison et ça confirme les propos tenus par Julien Le Pen avant la rencontre c'est avant tout le maintien bien sûr pour une équipe qui vient d'accéder en National 3 qui a tout à apprendre puisque c'est historique puisque la GEC n'était jamais allé aussi haut oui face à un client expérimenté donc il faut apprendre expérimenté donc oui oui il faut tous les matchs toutes les défaites sont source d'enseignement celle-ci elle est comme quoi on ne peut pas espérer quand on n'est pas comme on l'entend souvent aujourd'hui et les ingrédients qu'il faut on ne peut pas espérer obtenir des résultats positifs allez corner obtenu par Mathieu Roger je pense que dans l'engagement physique il y a quand même un quart important on l'a bien vu même si ce match a été du point de vue très correct un carton jaune seulement pour Joël Lembo un deuxième je crois tout à l'heure peut-être Max Roanel au deuxième il est sorti il est passé un peu au travers ce ballon qui traîne dans la surface de réparation dégagé finalement par la défense de Saint-Lô Juluet ah facile Saint-Lô en tout cas qui va se replacer par contre pour la montée du coup il va revenir je ne connais pas les résultats des autres des autres formations notamment les deux réserves un stade Malherbe de Caen et le Havre mais il y avait un intéressant Cherbourg le Havre donc quoi qu'il arrive Saint-Lô va reponter sur le trio de tête Max Roanel et chercher Ben Renaud on voit le sentiment de puissance du côté de Max Roanel de fatigue également ah oui c'est les arrêts de jeu Léo Hamel allez monter de Léo Hamel pour Alex Diaz on a encore quelques forces dans cette rencontre avec ce centre pour Dimitri Milon il n'a pas réussi il n'a pas réussi à s'infiltrer entre les deux défenseurs pourtant il y avait une bonne opportunité mais attention par contre au retour Joël va faire tourner Malcom Perriant côté des dernières attaques pour Saint-Lô il vient s'empaler là sur Léo Hamel qui n'a pas été trompé par les dribs de Alex Tessier très en réussite ce soir il a trouvé un bon latéral en face de lui également surface qui il peut faire en difficile on va les laisser entrer bon attention à la phase des luttes de Guirona non ça devrait se terminer allez il a des derniers dégagements pour pour le gardien de la Gécan monsieur Leneuve qui laisse encore le temps s'écouler Alex Diaz il n'y a rien à faire au milieu de terrain ils ont été efficaces oui tout à fait au milieu de terrain dense qui a souvent récupéré ses ballons écoutez-les beau vie allez monsieur le beat ne dit rien Dimitri Milon c'est mal mis c'est mal mis avec Alex Diaz Alex qui a fait déjà beaucoup d'efforts c'est récupéré par Simon Colette c'est maintenant qu'il faut la mettre dans la boîte voilà Mathieu Roger pour Dimitri Milon qui tente le retourner c'est bien pour qu'il retrouve ses sensations aussi ses sensations de jeu qui se remettent qui se remettent en confiance la Gécan qui va retomber un petit peu au milieu du classement puisque Évreux s'est imposé donc Évreux repasse devant la G Saint-Lô également la Gécan qui va se retrouver sixième de ce classement de National 3 quels que soient les autres résultats d'ailleurs puisqu'il y avait quand même une petite marge de sécurité par rapport au septième il y avait six points d'avance par rapport au septième la réserve qui va rester d'ailleurs assez loin après ça peut revenir un peu derrière en fonction des résultats Dieppe notamment qui maintenant va pouvoir se concentrer sur le championnat et essayer de récupérer tous les matchs Allez on gagne un peu de temps évidemment du côté de enfin on gagne du temps on fait tourner le ballon du côté de Saint-Lô c'est l'arbitre qui fait durer le plaisir peut-être par rapport à la blessure tout à l'heure de Xavier Galien de Xavier Galien et puis les différents changements mais bon tous les acteurs attendent la fin de la rencontre et voilà c'est terminé avec la nette victoire de Saint-Lô ce soir j'ai envie de dire net et sans bavure logique cette victoire après une seconde période compliquée pourtant l'AG Camp était à égalité un partout avec Saint-Lô à la mi-temps et puis physiquement vous l'avez dit notamment Bruno physiquement les joueurs de l'AG ont craqué